Musique 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 Je suis technicien électrique, je presse à la SBE. Je suis technicien électrique, je presse à la SBE. Le dimanche passé, on était venu à l'église, on a fini le quit. Je ne me sentais pas bien, je suis resté ici. Il y a d'autres qui sont restés dans l'église. J'étais assis là, le truc me disait, mais reste un peu ici. Donc, on était rentré à la maison vers 16h, je sentais la fatigue. Donc, j'ai pris mes effets, je suis rentré chez ma tante qui n'est pas loin de mon boulot. Donc, le dimanche nuit, le truc me disait, ce lundi-là, tu ne vas pas vivre jusqu'à voir la nuit. J'ai dit fire. Donc, je suis rentré au boulot le lundi matin, on était en train de travailler. Donc, il y avait un clôture de près de 15 mètres à côté et j'ai un ami. Bon, je lui ai dit, on a fini notre tâche. Il faut qu'on allonge la fouille pour pouvoir tirer le câble, pour que le câble des gens ne reste pas à l'air. Je lui ai dit, parce que quand le câble est resté en haut, les petits peuvent piocher ça pour que ça gâte. Donc, je lui ai dit, prolongeons la fouille un peu pour mettre le câble dedans. Donc, on a fini, on était en train de frayer. Moi, j'étais dans la fouille. Bon, je sentais un peu la fatigue, alors que je n'avais pas faim. Quand moi, je suis au boulot, je mange beaucoup. Je n'avais pas faim, je sentais la fatigue. Et le truc était passé par derrière, il ne m'a tapé par le devant du syriac. Sors de là. J'ai dit, c'est quoi encore ça? Le truc me dit, sors de là. Donc, je ne commençais pas à sentir la peine. J'ai dit, Vincent, parce que mon ami s'appelle Vincent, j'ai dit, Vincent, je vais sortir de la fouille d'abord. Donc, j'étais sorti à peine, je n'ai même pas marché jusqu'à aller là où le caméraman est. Je ne commençais pas à écouter. Avant que je ne me retourne, j'ai constaté que le mur, la clôture de près de 15 mètres était en train de se crouler. Je ne commençais pas à crier, Vincent, sort du trou, Vincent, sort du trou. Si c'était moi qui étais dans le trou, là, j'allais mourir. Parce que, pourquoi? Le cerveau que le Vincent a pour aller se coucher dans la fouille, là, moi, je n'aurais pas ça. Moi, je vais dire, je vais fuir, je vais sortir de la fouille. Et comme ça, la clôture va se renverser sur moi. Et c'est fini pour moi, comme ça. Comme ça, le gars est allé se coucher dans la fouille. Et la clôture s'est renversée. C'est seulement là où on a fait, ça dit, la chénage, ou bien le chénage, je ne sais pas. Qui est venu le taper pas ici. Malgré ça, il a reçu deux coups ici. Mais moi, je suis sorti victorieux, sain et sauf. Tout le monde a compris, le frère était arraché d'un grave accident. Et il est venu pour rendre grâce à Dieu. Il y a un aspect de son témoignage qui m'a beaucoup impressionné. Il dit qu'il vient à l'église, il joue, mais malgré qu'il joue, il danse beaucoup. C'est pour inviter quelqu'un à toujours danser pour Dieu. Là, tu viens dans la maison de l'éternel. Voilà le mur, la clôture qui est tombée sur le trou qu'ils ont creusé pour tirer le câble de la SBE. Et heureusement, le Dieu de notre Père l'a fait échapper à cette mort que l'ennemi lui a envoyée. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie ? Tu ne mourras pas. En quoi ? Moi, je ne suis pas prêt pour enterrer. Merci, Jésus. C'est fait. Amen. Sous-titrage ST' 501